Souvent, dans une démarche de perte de poids, on se tourne vers des techniques différentes. Certains, certaines comptent des points, d'autres calculent les calories. Il faut dire qu'aujourd'hui, notamment avec les montres connectées, on peut suivre parfaitement nos calories dépensées dans la journée. Et grâce à l'expertise d'Anne-Laure Larat, diététicienne, vous saurez si le calcul des calories est vraiment une bonne idée pour maigrir. Vous avez une question ? On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Décathlon. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Céciliane. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je n'ai pas pu venir jusqu'à toi, mais grâce à la technologie, on se voit. Et on se voit plutôt bien. On s'entend aussi. C'est bon. On se voit. On s'entend. On va bien pouvoir papoter pendant un petit moment. Bokane-Laure, tu es diététicienne, c'est bien ça ? Exactement. Je suis diététicienne depuis 2018. J'ai aussi une spécialisation en addictologie. Alors ensemble, on va parler de perte de poids et de comptage de calories de mathématiques. Parce que souvent, pour perdre du poids, on pourrait croire qu'une opération simple ferait bien le travail. On ingurgite moins de calories que celles qu'on a dépensées ou on dépense plus de calories que celles absorbées. Bon, dis-moi, est-ce que c'est une bonne pratique quand on veut perdre du poids ? Alors, ce n'est pas une pratique mauvaise, mais j'ai envie de dire que si c'était aussi simple, il n'y aurait plus de problème d'obésité ou de surpoids dans le monde et ça serait génial. Donc, ce n'est pas aussi simple. Alors en fait, il faut savoir que déjà, le poids qu'on fait adulte, il est déterminé en grande partie par la génétique. Des études assez récentes montreraient qu'il y a une centaine de gènes qui serviraient à déterminer le poids qu'on ferait une fois adulte. Donc déjà, ce n'est pas de notre faute. Voilà, ça c'est dit. C'est ça. Ensuite, on peut aussi parler des traitements qu'on va prendre, qu'on a pris, le temps qu'on les a pris, le temps qu'on est en train de les prendre, le dosage. Tout ça, ça va jouer sur la prise alimentaire. Ça peut aussi jouer sur la manière dont les nutriments vont être stockés, vont être utilisés. Il y en a aussi certains qui peuvent jouer sur notre métabolisme. C'est-à-dire qu'avant, là où on dépensait nos calories de manière normale, les traitements vont ralentir ce métabolisme. Mais pour la même activité, on va moins dépenser d'énergie. Et aussi, ça peut occasionner un peu de sédation, ce qui peut donc jouer sur la sédentarité et l'activité physique. Ok, parce qu'on est trop fatigué à cause des médicaments. Voilà, c'est ça. Il y a aussi les antécédents qui peuvent jouer. C'est-à-dire qu'on connaît tous l'effet yo-yo. Et bien cet effet yo-yo, ça peut faire augmenter le poids de forme. Imaginons, je fais 70 kilos, je décide de faire un gym, je descends à 60 kilos en me restreignant de tous les côtés. Voilà, j'ai perdu 10 kilos, je suis contente. J'en ai marre de me priver. On remange de tout. Et là, le poids remonte de manière importante, de manière rapide. On va reprendre en général plus que ce qu'on a pris. Si on accumule les régimes, c'est ce qui se passe. Et à un moment, on a ce qu'on appelle le poids de forme. En fait, on a des graisses qui vont être localisées, qui ne vont plus partir. Et donc, le poids de forme est augmenté. Donc, à force d'entamer des régimes, finalement, on dérègle un petit peu notre organisme. Et le poids de forme, il évolue à chaque fois. On n'a plus de référentiel, en fait. C'est ça. En tout cas, le référentiel change. Et puis, on a aussi le niveau d'activité physique qui va jouer. Alors, le sport ne fait pas perdre du poids. Le sport ne fait pas maigrir. Mais, en faisant du sport, on va régulièrement augmenter notre masse musculaire. Qui va, elle, nous aider à dépenser plus de calories. Et donc, on va perdre du poids grâce à ce phénomène. Ce n'est pas faisons du sport et je maigris. C'est je développe ma masse musculaire. Je m'affine. Et grâce à ça aussi, je dépense plus de calories puisque le métabolisme augmente. D'accord. Très clair. Donc, voilà. Ça va être tous ces facteurs. Puis après, il y a aussi le facteur. En ce moment, il y a le facteur du budget avec l'inflation. On peut savoir quoi manger, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Il y a aussi le stress. Et puis, le rythme de travail. Qu'on travaille de nuit ou qu'on travaille de jour. Par exemple, le corps ne fonctionne pas de la même manière. Les organes ne fonctionnent pas pareil. On voit, par exemple, ceux qui travaillent de nuit. L'espérance de vie est diminuée. Ça, ça joue, par exemple. Donc, voilà. Il y a un petit peu tout ça qui joue les connaissances et l'éducation. D'accord. Voilà. Si on résume, le poids, ce n'est pas si facile. C'est multifactoriel. Donc, le résumé et un simple comptage de calories, ce serait vraiment minimaliste. C'est une technique. Donc, compter les calories qui peut être fiable dans certains cas. Pas dans tous. Mais en tout cas, ce n'est pas très serein et pas très facile à tenir sur le long terme. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Alors, j'entends. Tu as donné quelques éléments. Mais j'aimerais que tu ailles un peu plus loin. Pourquoi c'est une mauvaise idée de calculer ses calories quand on est dans une démarche de perte de poids ou de transformation physique ? En fait, ça ne va pas forcément être une très bonne idée parce que là où l'acte de manger devrait être plutôt inné, on devrait suivre ses sensations alimentaires, ses envies, eh bien, on va intellectualiser la prise alimentaire. Donc, l'acte de manger va devenir un acte purement comptable et réfléchi. On va suivre cette logique de je réfléchis, je compte. Quitte à se frustrer, on va du coup moins écouter ses sensations alimentaires et ses envies. Tout ça, ça peut donc occasionner une frustration. Si on va aussi dans ce sens-là, si on compte les calories, il faut aussi partir des bons chiffres. Il y en a beaucoup qui vont se baser sur le métabolisme basal. Est-ce que tu sais ce que c'est le métabolisme basal ? Il me semble que c'est quand tu es allongée, c'est ça, que tu ne fais rien ? C'est ça, quand on attend que le temps passe. C'est ce que tu dépenses, en tout cas, quand tu ne fais rien. Exactement, voilà. C'est les dépenses qu'on a quand on ne digère pas, quand la température est idéale, qu'on est en forme et qu'on attend que le temps passe. Juste, on se maintient en vie, quoi. Exactement. On respire. Voilà, c'est ça. Donc, si on se base sur ce simple calcul du métabolisme de base, en fait, ce n'est pas suffisant puisque ce n'est pas ça, la vie. Donc, il faut toujours se baser sur la dépense énergétique journalière ou la déj, on l'appelle. Et en fait, la déj, elle va comprendre le métabolisme basal plus notre activité physique qui va dépendre de notre âge, de notre sexe et autres. Et là, du coup, le calcul est déjà meilleur. Les calculs, les erreurs de calcul, ça peut provoquer des déficits trop importants. Donc, de la frustration énorme et donc un effet yo-yo multiplié, par exemple. Encore plus fort. Donc, faire des calculs, déjà, on part des bons chiffres. Mais faire des calculs, ça va aussi occasionner de la restriction et de la frustration, puisqu'on va classer les aliments en bons aliments et en mauvais aliments. Ce qu'on appelle de la restriction cognitive. On va s'interdire les mauvais aliments, entre guillemets, puisque c'est ceux qui font grossir. Et ça va tenir. Ça va tenir jusqu'au moment où ça ne tiendra plus. Voilà. On va être obsédé par ces aliments qu'on considère mauvais, dont on se prive tout le temps. Et puis, la tablette de chocolat, c'est elle qui va y passer, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'un câble, quoi. Exactement, c'est à peu près ça. Voilà. C'est le truc de, un carré de chocolat, ça ne suffit pas. Il faut la tablette, on la mange en deux minutes. Ah, ça va mieux. Et en fait, là, on va se dire, parce que le corps et la tête sont bien faites, ça va être, « Ah, je manque de volonté, je suis super nulle, je ne tiens pas, c'est de ma faute. Il faut que je recommence. » Et donc, on va recommencer. Et on va rentrer dans des phases de restriction et de compensation, en mode un peu interrupteur. Il y a un bon fonctionnement et il y a un mauvais fonctionnement. Et je passe de l'un à l'autre. Alors que la juste manière de faire serait plus de trouver un entre-deux. Et tout ça imbibé de culpabilité. C'est ça. Et de stress. Exactement. À chaque moment où on doit manger, quoi. Voilà. Sinon, c'est moins drôle. Et puis, ce n'est pas comme si on ne devait manger qu'une fois par jour. Donc, le stress est permanent. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu parlais que ce n'était pas toujours pertinent. Est-ce qu'il y a des moments où le calcul des calories a une importance et est intéressant ? Oui. Alors, ça peut être pertinent, quand même, dans certains cas spécifiques, comme la dénutrition. La dénutrition, c'est une pathologie ou sous-pathologie, en tout cas, qu'on va retrouver dans des types de cancers, dans des pathologies métaboliques plutôt spécifiques. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans l'anorexie mentale ou dans d'autres cas un peu plus particuliers qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, effectivement. Donc, ça peut nous servir à comprendre pourquoi la personne perd du poids. C'est ça, la dénutrition. C'est une perte de poids qui n'est pas forcément choisie, d'ailleurs. Donc, on va comprendre quels sont les apports, comment les augmenter, comment les réadapter, comment couvrir les besoins au niveau des nutriments. Voilà. Ça va servir dans ce cas-là. Ça peut servir aussi, dans certains cas, pour les sportifs. La compétition sportive de très haut niveau, c'est un des cas où le calcul de calories peut s'avérer quasiment indispensable pour avoir de bonnes performances, pour gérer le poids aussi. Par exemple, si quelqu'un doit partir en voilier pendant 40 jours, là, ça va être hyper important de compter les calories, les besoins, pour que la personne puisse survivre 40 jours, prévoir les rations alimentaires indispensables, tout ça. Super intéressant. Et pour les sports comme l'athlétisme, je sais qu'ils comptent aussi beaucoup parce qu'on dit que quand on est plus léger, on court plus vite. Donc, le poids est beaucoup surveillé, ainsi que dans les sports de combat. Donc, ça, c'est vraiment spécifique aux sportifs de haut niveau. Ils sont encadrés. C'est ça. Ce n'est pas le sportif du dimanche qui fait de la boxe de temps en temps. Ça va vraiment être, donc, ouais, effectivement, à la boxe, le judo, il y a des catégories de poids, par exemple. Il y a aussi certains autres sports. Donc, l'athlétisme, personnellement, je fais de l'aviron et je sais que le poids est important puisque plus on est léger dans le bateau, plus on va vite aussi. Donc, voilà. Mais c'est des cas spécifiques. Oui, vigilance quand même. Enfin, c'est jamais anodin de toute façon de toucher à ça, quoi. Et d'ailleurs, on voit que le calcul de calories dans le milieu du sport, finalement, ils le font. Mais ce n'est pas toujours très simple à appliquer. Ce n'est pas toujours très simple à vivre non plus. J'imagine qu'après, par exemple, la retraite de leur sport, ils nécessitent peut-être un suivi un peu plus poussé au niveau alimentaire pour pouvoir retrouver un certain équilibre. Ça peut, ouais. Effectivement, leur faire comprendre que leur corps a des besoins différents et qu'on n'est plus besoin d'être aussi vigilant que ça. Alors, quels sont les indicateurs à prendre en compte pour une perte de poids qu'on dit dans les règles ? Donc, sans avoir à rencontrer ce fameux effet yo-yo où on peut éviter de déclencher une certaine obsession et éviter de graviter, évidemment, autour des troubles des conduites alimentaires. Il y a ça dans ma question aussi. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, déjà, on va évaluer de où on part. On ne va pas se dire, je fais, je reprends un exemple, on ne va pas se dire, je ne mange que des céréales complètes et tout ça et tout ça d'un coup en changement. On va déjà évaluer d'où on part. Quelles sont mes habitudes alimentaires, sportives ? Quel est mon mode de vie ? Est-ce que, par exemple, je mange à horaire régulier ? Est-ce que je dors suffisamment ? Donc, on fait le poids sur tout ça. Et sur le comportement alimentaire. Pourquoi est-ce que je mange ? Est-ce que je mange quand j'ai faim ? Est-ce que je mange parce que je m'ennuie ? Parce que je suis frustrée ? Est-ce que je mange vite ? Pas vite ? Est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je suis ballonnée et j'ai un coup de barre après les repas ? Tout ça, ça peut déjà nous donner des indicateurs. Ok. Donc, on peut prendre son petit carnet et on peut noter tout ça si on a envie de... Exactement. De comprendre. C'est ça. En fait, comprendre, c'est la première étape. Après avoir identifié tout ça, on peut se dire, alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Et là, imaginons, mes habitudes alimentaires, je mange des produits sucrés quasiment tous les jours. Ok. Je peux peut-être diminuer un petit peu tranquillement. J'arrive plus à cuisiner. Je prends des plats picards ou beaucoup de plats préparés en ce moment. Ok. Eh ben, je peux cuisiner un petit peu plus. Tiens, j'achète plus beaucoup de viande en ce moment. Est-ce que j'ai pensé à la remplacer par autre chose ? Voilà. Ensuite, ça va être redonner sa juste place aux aliments. Non. Il n'y a aucun aliment interdit, en fait. Tout est autorisé. Il faut juste donner sa juste place aux aliments. Par exemple, manger que d'haricots verts. Un haricot vert, aliment considéré comme bon pour la santé. Ben, si on mange que ça, c'est pas très bien. C'est pas varié, quoi. Ben ouais, c'est pas varié. Et en fait, vous aurez faim, quoi. Et comme le chocolat. Le chocolat, on se dit que c'est un aliment qui est mauvais pour la santé. Si on en mange un carré par jour, ben, c'est pas mauvais. C'est si on en mange une tablette tous les jours que c'est embêtant. Donc voilà. Il faut remettre un petit peu de nuances, un petit peu de contexte là-dedans. Voilà. Et puis, en fait, on peut aussi travailler sur ces sensations alimentaires. J'ai du mal à ressentir la faim et la satiété. Ok. Je vais essayer de prendre plus mon temps à table, de manger tranquillement, de bien mastiquer, de bien profiter. Et je vais voir comment ça se passe. Ah, je me sens mieux. Et puis, dans mes vêtements, je suis un peu mieux. Ok. Et on va dans ce sens-là. On continue. Donc, ça va vraiment être ça, quoi. J'imagine que le mieux, c'est de se faire accompagner pour tout ça. Ouais. C'est vrai. Alors, on pense souvent que rencontrer une diététicienne, c'est un suivi qui s'engage sur des mois, voire des années. C'est pas forcément vrai. Parfois, faire juste une séance bilan, identifier les points et continuer tout seul, ça peut se faire. Mais voilà. C'est ça, en fait. C'est vraiment identifier certains petits points de bascule. Y aller tranquillement. On change pas de comportement en claquant des doigts du jour au lendemain. Parce que c'est la meilleure manière de pas les tenir. Oui. C'est un petit peu comme dans tout. On décide pas qu'on commence à se mettre au sport et qu'on fait un marathon dès le lendemain. Ben non. Voilà. Et bien, l'alimentation, c'est pareil. Je confirme. Voilà. L'alimentation, c'est pareil. Progressif. Toujours progressif. Progressif pour que le corps ait le temps de s'adapter parce qu'on a quand même une sacrée machine. Exactement. Elle s'adapte à tout. Mais par contre, elle peut se mettre en mode verrouillage si c'est trop radical. Ouais, c'est ça. En mode verrouillage ou même se bloquer. Voilà, on change tout du jour au lendemain. Physiquement, c'est compliqué. Mentalement, c'est dur aussi. Et là, on peut se dire « Ah, ça me saoule, c'est trop dur, j'arrête, bam ». En fait, si on est face à un mur, ben, ça nous semble impossible. Alors que si on met un petit mur à pied, puis un petit muret, puis un petit muret, c'est un peu plus simple. Donc, voilà. Ah ouais, c'est positif. J'aime bien cette dernière image. Voilà. Donc, vraiment, c'est on avance étape par étape. On construit son petit mur tranquillement jusqu'à ce qu'il soit bien solide. Parfois, il va tomber un peu. C'est pas grave. On va comprendre pourquoi il n'a pas tenu. Et on va reconstruire. Donc, on va aussi éviter le foutu pour foutu qui fait qu'on passe, comme je disais, à un mode interrupteur. J'allume, j'éteins. Mode restriction et mode compensation ultime, quoi. Bon. Eh bien, écoute, merci. Merci, Anne-Laure, parce que je pense que ça va éclairer pas mal de personnes. D'abord, comprendre pourquoi, enfin, ses habitudes, sa façon de manger ou même de dormir ou de gérer son stress. Et puis ensuite, on se penche sur son assiette, sur les aliments qu'on choisit, sur sa façon de cuisiner. Et puis ensuite, on voit, et surtout, je pense que t'as aussi parlé de plaisir, de s'écouter, d'écouter ses besoins, de retrouver ses sensations aussi, de se reconnecter à soi. Et si on voit pas de résultats sur le poids, on peut s'inquiéter au bout d'un petit temps, mais j'ai envie de dire, déjà, se sentir mieux, retrouver du confort digestif et dans la tête, c'est super. C'est une bonne première étape. Super. Merci, Anne-Laure. Avec plaisir. Merci, Céciliane. A très vite. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. Ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et si vous en voulez encore, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires, je serai ravie d'y répondre.